Aujourd'hui nous voulons parler dans ce sens, nous voulons parler de cette colère qu'on appelle la rage de réaliser des bonnes choses. La colère d'avancer, la colère d'être guéri, la colère de voir la bénédiction, la colère de vivre la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Pas une colère qui détruit ta vie, pas une colère qui t'amène dans l'enfer, mais une colère qui te pousse vers Dieu. J'ai appelé ça la rage. Alléluia. Un sentiment qui consiste à te réveiller, à te pousser vers Dieu. Alléluia. Nous allons le voir ce matin rapidement en trois dimensions. Nous allons voir en trois dimensions, mais pour cela nous allons voir la colère dans l'église, face à l'église. Nous allons voir la rage dans l'église. Nous allons voir la rage dans notre vie. Alléluia. Nous allons voir la rage dans notre vie. Nous parlerons de ces deux versets pour que nous puissions clôturer ces sujets. Nous allons parler de ça. Mais prenons premièrement le texte de ce matin. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 21 verset 12 jusqu'au verset 13. Matthieu 21 verset 12 à 13. Matthieu 21 verset 12 à 13. Matthieu 21 verset 12 à 13. Nous allons faire la lecture par la grâce de Dieu. Quand on nous met la lecture, lisons ensemble à trois. Un, deux, trois. Jésus entrera dans le temple de Dieu. Il n'y a que deux personnes qui font la lecture. Est-ce qu'on peut reprendre tous? Une, deux, trois. N'est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous voyons ici Jésus, celui qui nous donne conseil comment gérer la colère, comment gérer cette émotion. Nous voyons ici que lui-même, il était victime de ça. La colère s'est manifestée dans sa vie. N'oubliez pas que le premier, le premier, comment je peux appeler ça, le premier inondation qui a eu lieu sur la terre était le résultat de la colère de Dieu. Le premier inondation ou le premier tsunami, appelez ça tsunami, qui a eu lieu sur la terre, c'était le résultat de la colère. Dieu était en colère contre l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé sur la terre. La Bible dit qu'à cette époque-là, c'était encore pur que Sodome et Gomorre. Les hommes mariés, leurs enfants, il y avait le péché telas. Les hommes se prenaient entre eux, les femmes entre eux. Et ces choses ont suscité la colère de Dieu. Il y a des choses qui ne s'appellent même pas péché, qui s'appellent abomination. Dis avec moi abomination. Dis avec moi abomination. L'abomination, Dieu ne pardonne pas l'abomination. Dieu tue quand il y a l'abomination dans la vie d'une personne. C'est pourquoi il faut que ceux qui sont dans ces pratiques-là puissent se répentir. Vous savez, quelqu'un qui pêche, on ne dit pas que le péché est bon. Tout conduit à la mort, mais quelqu'un qui pêche peut avoir une mesure de grâce. Est-ce que vous comprenez? Il peut avoir une mesure de grâce. Dieu peut venir avec lenteur, avec douceur. Mais quelqu'un qui prend plaisir dans l'abomination. Dieu efface même ses biens. Même son chien, Dieu le tue. Quand vous regardez l'image de Sodome et Gomorre, et ce qui a eu lieu au temps de Noé, ces deux époques étaient marquées par l'abomination. C'est quand les gens se sont dit non, faisons tout, tout est permis. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de barrière. Et la Bible dit que la terre a craché les eaux, le ciel a craché les eaux, l'eau sortait de partout. En une minute, l'eau s'est levée sur la terre, et Dieu a tué toute la race humaine qui s'est retrouvée à cette époque-là à cause de l'abomination. Nous ne parlons pas de l'abomination, mais nous disons que cette manière de frapper le monde-là, c'était les conséquences de quoi? De la colère. Alléluia. Donc, c'était juste pour vous montrer que Dieu lui-même aussi, il y a des fois, il se met en colère. Mais, Dieu gère la colère. Depuis ce jour-là, lui-même, il s'est rendu compte que non, je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a mis du temps pour crier. Maintenant, il faut tout recommencer. Et Dieu fait alliance avec Noé. Il met l'arc-en-ciel comme signe, comme symbole de son alliance, de telle en sorte que si sa colère arrive au terme, l'arc-en-ciel apparaît devant lui pour dire à Dieu, non, tu n'avais plus la décision de ne plus tuer encore avec les déliges. Donc, Dieu a appris à gérer la colère. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, vient vers nous, il nous dit quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu vas pécher. Sous la colère, les autres ont empoisonné leurs meilleurs amis. sous la colère, les gens se sont divisés. Nous n'enseignons pas la division. Nous enseignons la séparation. Amen. Nous n'enseignons pas la division. Alors, ici, nous voyons Jésus se mettre en colère. Pourquoi? Parce que le temple, qui est la maison de Dieu, n'était pas respecté. La maison de Dieu était devenue comme un marché. Or, Jésus dit ceci, il dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera un lieu de prière? Jésus était révolté. Et quand il est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? La Bible dit qu'il a renversé tout ce que les marchands avaient placé dans le temple. Je vais aller un peu plus vite. Vous savez, de nos jours, quand vous regardez nos églises, se sont représentés comme ça. Aujourd'hui, quand vous entrez dans les églises, vous trouvez qu'il y a des gens qui vendent. Qu'est-ce que les gens sont en train de vendre? Les gens vendent les enseignements. Qu'est-ce que les gens vendent? Les gens vendent les illusions. Qu'est-ce que les gens vendent? Les gens vendent même les prophéties. Qu'est-ce que les gens vendent aujourd'hui? Ils vendent tout. L'église est devenue un marché. Alors, quand Dieu voit ça, il n'est pas content. Alléluia. En fait, dans l'église, selon ses écritures, on doit d'abord mettre l'accent sur la prière. Tout doit venir après. On va d'abord à l'église pour prier. D'abord, la prière, toutes les organisations viennent après. Laissez-moi vous dire, si Dieu a donné 15 ans à Ézéchias, c'est parce qu'Ézéchias est arrivé comme Jésus dans Ésaïe chapitre 38, Ézéchiel aussi chapitre 38, si je ne me trompe, à vérifier. Ézéchias, à son époque, quand il est arrivé au temple, il a vu que les ustensiles du temple étaient souillés. Tout ce qui était à l'église était souillé. Ça veut dire, l'église était devenue un dépotoir. Chacun pouvait faire ce qu'il semblait bon. Chacun pouvait mettre la main là où, même là où, c'est-à-dire, la notion du sacré n'était plus à la place. Et Ézéchias, quand il est arrivé, il était en colère, il était dans la rage. Il dit, on ne peut pas jouer avec le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été placé comme roi à cette époque? La première des choses, il a commencé par sanctifier le temple. Il a tout remis, Il a remis de l'ordre dans le temple. Il a sanctifié le temple. C'est cette chose-là qui a fait que, quand il était face à la mort, Dieu voulait le prendre, pas le diable. Dieu voulait le prendre et il a rappelé Dieu. Il dit, Dieu, souviens-toi, j'ai sanctifié ton temple. Alléluia. Parce que Dieu veut que sa maison soit une maison des prières. Or, aujourd'hui, Jésus nous montre que vous et moi, nous devons avoir la rage contre tout ce qui suit l'Église. Nous devons avoir la rage contre tout ce qui nous dévore l'Église. Il y a des choses aujourd'hui qui détruisent l'Église. Il y a des choses qui empêchent l'Église avancées. Nous devons avoir la rage contre ces choses-là. Alléluia. Tout ce qui ne doit pas avoir place dans l'Église, tout ce qui nuit l'œuvre de Dieu, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la rage comme Jésus. Notre rage serait de sanctifier, de voir l'Église être une Église proprement dite. Pas un lieu d'amusement, pas un lieu de règlement de compte, mais un lieu où les gens viennent pour vivre la main de Dieu. Quand nous avons eu notre réunion le vendredi ici, avec tous les équipiers, que Dieu vous bénisse déjà ceux qui étaient là. Amen. Nous avons parlé de ces choses, nous avons dit si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons avoir cette soif-là. La rage de voir les choses de Dieu avancer. Imaginez-vous quand l'Église devient un marché. c'est-à-dire le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit n'a pas de place. Ce sont les intérêts des hommes qui priment. Alléluia. Quand je méditais, j'ai eu une pensée dans mon cœur. Nous avons eu des personnes parmi les personnes qui sont parties. Pour la première fois, j'ai vu des personnes après le culte comme ça qui ont amené des histoires pour vendre dans l'Église. ils ont commencé à vendre les données aux gens. Vous allez payer. Vous allez payer. Quand j'ai vu ça, j'étais en colère. J'ai dit attendez. Ça dit les gens viennent ici pour prier. Toi, tu prends ton sac. Tu viens ici pour vendre les histoires. Et j'ai dit à ma femme, je n'aime pas ça. Il faut aller dire là-bas. Je n'aime pas ça. Les gens viennent ici pour prier. Dis avec moi prière. Dis avec moi prière. les gens en venant ici ils doivent rester focalisés sur la prière sur la présence de Dieu. Et comme si j'avais raison au bout de quelques temps les personnes qui avaient pris ces choses-là ont du mal à payer la sœur à rembourser de l'argent et ça créait une flamme. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé il a remarqué ces choses dans le temple il était en colère mais une colère qui a poussé Jésus à sanctifier à remettre de l'ordre dans l'église. Pour ceux qui me connaissent je n'aime pas ça. Alléluia. Faites ça en dehors c'est bien mais pas l'église. Pas l'église. L'église ne peut pas être un marché où on vient par exemple vendre des bouteilles d'eau où on vient vous vendre des bouteilles d'huile comme j'ai vu sur internet l'huile de la fécondité. L'huile de protection l'huile de la fécondité certains hommes de Dieu en prennent pour être protégés pour eux l'humilité que Jésus nous a dit vous chasserez et rien ne pourra vous faire du mal rien ne pourra vous nuire ce passage là parle de l'humilité que Dieu donne à tout enfant de Dieu quand tu chasses un esprit impur quand tu chasses le démon tu dois avoir dans ton coeur que rien ne pourra te nuire rien ne pourra te faire du mal mais ceux qui n'ont pas la révélation de ces choses ils achètent l'huile ça se vend 1500 euros et oui l'huile de protection l'huile du mariage ils sont en train de vendre en plein culte il a au moins 50 bouteilles 300 400 euros si tu veux te marier viens prendre ça voyez comment le coeur de Dieu pleure voyez comment le saint esprit le saint pleure si Jésus te donne la vision tu vois le visage de Jésus tu vas le voir en larmes Jésus veut que sa maison soit une maison de prière et non un marché c'est pourquoi je vous ai toujours dit ne courez pas derrière les vendeurs d'onction ne courez pas si tu es mon enfant ici moi je vous ai toujours dit que Dieu est facile Tu connais les secrets Tu l'appliques toi-même Tu peux prendre l'huile chez toi Si le Saint-Esprit te dit de prier avec l'huile Tu prends l'huile Toi-même tu viens avec ça ici Le pasteur prie, tu rentres avec ça N'achète pas Les gens achètent des démons Les gens achètent les anges dessus Ils ont des bouteilles Mais c'est un démon qui est dans ta maison Avec cette huile-là Tu n'as pas besoin de gêner Tu n'as pas besoin de te sanctifier Tu peux te prostituer toute la nuit du samedi Tu es pasteur Et avant seulement de monter du haut de la chaise Tu prends cette huile-là, tu mets sur toi Et quand tu fais recevoir comme ça Bénédite ta terre Non, toi tu ne tomberas pas en nom de Jésus-Christ Parce qu'il n'y aura pas de compatibilité Ce champ magnétique n'aura pas d'effet sur toi J'aime quand je vois La personne qui fait l'hypnose La sûreté fin quand il dit non Elle n'est pas compatible Et je dis, waouh Celle-là, elle est des dieux Tu ne peux pas envoûter tout le monde Tu envoûtes comme ça Tu dis, allez, dors Cela ne vous arrivera pas Quand ça ne t'arrive pas Comprends que parce que toi, tu es plus puissant que lui En réalité, c'est ça Mais lui, il ne peut pas le dire à la télé Noama, il devait dire qu'elle, elle a l'esprit supérieur Je ne peux pas l'envoûter Je ne peux pas le dominer L'hypnose, c'est une domination La personne te domine quand il fait comme ça Toi, tu restes là Mais quand il fait ça, tu dis, tu joues à quoi ? Tu joues à quoi ? Le feu de Dieu, il tombe sur place Mais oui Qu'est-ce que vous croyez ? Alléluia Donc, Jésus a eu une colère Une rage Face au destructeur Toute personne qui se lève pour détruire l'œuvre de Dieu Tu dois avoir la rage contre lui Tu n'as pas compris Toute personne qui se lève pour détruire l'œuvre de Dieu C'est que Dieu t'a donné Tu dois avoir la rage contre lui J'apprends que non Il y a un gars qui entre ici Il commence à draguer les filles ici à l'église Mais c'est là, si je l'attrape là Je vais exercer la colère sur lui Alléluia Parce qu'un homme sérieux viendra voir le pasteur Normalement Un homme sérieux va voir le pasteur, le responsable Le berger Je sens maintenant que je suis proche Je veux faire ça, je veux faire ça Mais si quelqu'un... Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a ça L'église est devenue un marché Il y a un gars intouchable Et souvent des personnes comme ça Ce sont des intimes des pasteurs Il change de copine Parce qu'on a dit que le fiancé n'est pas un mariage Il change comme il veut Il touche là, il abandonne Il touche là, il essaye comme celui-là Qui presque on doit goûter une femme On ne goûte pas Tu n'es pas une marchandise Tu n'es pas un biscuit Eh mes filles Vous n'êtes pas des biscuits Pour vous biscuiter comme ça On ne goûte pas une fille Après on voit Non Ce n'est pas biblique On aime la personne telle qu'elle est Et on fait le démarche Pour entrer dans le mariage Nous dans la Bible c'est comme ça Donc à l'église on doit veiller On doit être à la rage Moi ce sont des choses que je n'aime pas entendre Alléluia Avec de telles personnes Moi je me divise Excusez-moi Moi je me divise Si j'attrape une telle personne Tu pourras tout dire Il est méchant Oui je vais te dire je suis méchant Pour toi Pour une fois je suis méchant avec toi Alléluia Jésus était en colère Quand il a vu Un marché D'échange de monnaie Dans l'église Tout ce qui détruit l'église C'est la colère de Dieu Dieu est en colère Vis-à-vis des personnes Qui viennent faire la vente Aujourd'hui Tous les prophètes Ils sont là Ils ne sont que derrière l'argent On a besoin d'argent Amen Moi j'ai besoin d'argent Mais la maison de Dieu C'est d'abord un lieu de prière Je n'ai pas compris J'ai besoin d'argent Alléluia Je veux ce jour Installer ma famille Être calme Je veux aussi être Avoir des moyens Pour subvenir à mes besoins N'est-ce pas Je ne voudrais pas Être en charge des personnes Paul l'a dit J'ai travaillé Parce que je n'ai pas voulu Être en charge Péser sur la tête des gens Pour manger Il faut les gens Il faut non C'est pourquoi Paul avait travaillé Mais l'argent ne peut pas venir Le moteur Le navigateur De l'église L'argent L'argent Sauter de ces églises Là Dieu n'est pas là Alléluia Passer l'argent C'est bien On dit que l'argent C'est un bon Mais un mauvais Maître Le genre Quelqu'un qui est accro A l'argent Le meurtre pour lui Ce serait une petite chose Vous pouvez me nettoyer Les lunettes S'il vous plaît Alléluia Amen Jésus était en colère Il avait la rage On a besoin d'argent Mais quand l'église Commence A basculer Dans le commerce Au lieu de s'occuper De vie des gens Au lieu de s'occuper De la santé spirituelle Des gens Que Dieu envoie Vous savez qu'aujourd'hui Il y a des personnes Qui ne reçoivent pas De prière Parce qu'ils n'ont pas De l'argent Nous On a appris Les choses de Dieu On a compris On nous a appris Des principes Mais pour être guéri Tu n'as pas forcément Besoin D'avoir de l'argent Qu'est-ce que la femme De perte De sang a donné A Jésus Qu'est-ce que le pauvre Devant le temple Le paralytique Devant le temple A donné à Pierre Et Jean Pour retrouver ses jambes Mais aujourd'hui Tout est monnayé La guérison A 500 euros La guérison A 1000 euros Et les gens Coupent derrière ça Les amis Quand il faut parler De l'argent J'aimerais être clair Avec vous On a besoin d'argent Pour acheter Un temple Amen Suivez-moi On a besoin d'argent Pour construire On a besoin d'argent Pour acheter Telle, 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 telle chose On bâtit les hôtels Pour nous amener A ça, à ça, à ça Amen Mais quand cela reste L'évangile De tous les jours Quand tout est conditionné A l'argent Il faut faire très attention Ce sont des choses La Bible dit Quand Jésus est entré Dans le temple Il a renversé Tout ces choses Il a renversé Le table Parce que quelqu'un Qui a l'intention De vendre Quand il vient A l'église Il fait entrer L'esprit De maman L'argent C'est diviser Les gens Faites attention L'argent C'est diviser Les gens Alors cette année Dieu t'a donné Ton église Dieu t'a donné Ton église Sanctifie ton église Comme Ézéchias Alléluia Ne fait pas de l'église Un lieu Où on vient Véculer On ne fait pas de l'église Un lieu Où on vient Vendre Mais que l'église Ait son identité Comme Jésus L'a placé Sur la terre Je vais d'abord A l'église Pour prier Parce que le grand problème Que le monde Ne peut pas résoudre C'est ce que l'église Est en train de faire C'est dans le monde On nous apprend Le commerce Et qu'on vient Entendre encore Ces choses A l'église Quel est le rôle De l'église L'église A une particularité Sur la terre Il fait ce que le monde Ne peut pas faire Il fait ce que le médecin Ne peut pas faire Il fait ce que la science Ne peut pas faire Il y a des maladies Qui dépassent L'entendement Regardez aujourd'hui Nous avons le corona Même la science Ne peut pas Intercepter Ce microbe là C'est à ce moment là Que les gens Devaient faire recours A l'église Mais quand il va A l'église L'église aussi Est un marché Alléluia Pourquoi le langage De l'église Est devenu identique Au langage du monde Parce que nos églises Sont devenues les marchés Circuler Sur la télé Toutes les prédications Que vous allez écouter Aujourd'hui Vous allez voir Que 90% Des prédications Sont fondées Sur l'argent Il faut devenir riche Il faut devenir millionnaire Mais la personne N'a rien Toi tu lui dis Devenir millionnaire Mais c'est simple Il va tuer des gens Il faut lui apprendre Les secrets Dis-le-tu Parce que c'est La voie facile Tu n'as rien Comme ça Mais on te dit Tu deviendras millionnaire Oui Et après le million Alléluia Jésus a vu Que l'église C'était devenu Un marché On vend beaucoup De choses aujourd'hui Mais je prie Que ces choses-là Dans notre église Que n'on puisse pas Retrouver cela Que notre église Soit un lieu De prière Quand je vois Des gens Qui étaient Venir ici Qui sont Des grandes églises Qui viennent ici Pour la prière C'est là Je me rends compte Je dis Nous avons quelque chose Que nous devons Conserver ici Et cette chose-là C'est d'abord La prière Dis avec moi La prière Dis avec moi La prière Conserve la prière Jésus Est étonné Les gens prient moins Il y a des églises Où on parle Beaucoup D'argent Et ils prient moins Quand il s'agit De la prière Le pasteur Ne décroche pas Quand il s'agit De la prière Le pasteur N'a pas le temps Quelqu'un m'a dit Elle était partie Dans une grande église Je ne citerai pas le nom Comme elle a vu Du monde La foule Qui est là-bas Elle est partie Pour voir le pasteur On lui a dit Tu ne peux pas voir le pasteur Il y a un protocole Pour voir le pasteur Et ensuite Ils l'ont donné Des versets bibliques Prends ces versets bibliques Va les répéter à la maison Tu ne peux pas voir le pasteur Là-bas Le pasteur Il est du haut de la chaire Il ne peut pas prier pour toi Quand il faut prier pour toi Ça devient compliqué Il y a un protocole Qu'est-ce que tu as donné On veut bien On a besoin d'argent Mais un vrai berger Doit disposer le temps Pour prier pour les gens Où tu ne l'es pas Tu es un commerçant Ne soyez pas Des serviteurs De Dieu Un commerçant Demain Tantani ma fille Ne soyez pas Des serviteurs C'est un démon C'est un virus C'est un variant Satanique Quelqu'un m'appelait Il m'a dit Mais pasteur Ah Tu as fait Une bonne recette Les 31 On a vu beaucoup de gens Donner des enveloppes Au fond de moi J'ai dit Voilà les gens Qui sont maudits Alléluia On n'a pas commencé Les vœux S'enrichir derrière Le dos des gens On n'a pas basé L'église Pour devenir millionnaire A l'église Mais nous On a commencé L'oeuvre Pour présenter Le Christ aux gens Pour sauver d'abord L'âme de la personne On a besoin de ça Pour tourner Tout ce que nous avons Ici On a besoin d'argent Alléluia On a besoin de ça Parce que c'est À César Nous vivons dans un monde Où c'est César Qui règne Jésus a dit Donnez à César Ce qui est À César Mais l'église Est là D'abord Pour sauver L'âme des gens C'est pourquoi Les personnes Viennent sorcières À l'église Ils restent sorciers Parce que L'église Se contente Que de son argent Mais l'état De son âme Les personnes Ne tiennent pas compte Pourquoi toujours Prendre Rester derrière L'argent D'un homme Qui est toujours Dans l'impunicité Quelqu'un qui est toujours Dans la sorcellerie Mais il donne Tu restes toujours Il y a des fois Il faut lui dire Non Répends-toi Garde ton argent Élisée a refusé De prendre de l'argent Entre le maître Un roi Le roi syrien Nous avons parlé De ça ce matin Non Avec Yassandra au bureau Il a prié Pour la personne La personne était guérie Le roi lui dit Nous allons vous donner Des biens En retour Élisée lui dit Non je ne prends pas Quand ils sont partis Géasi son serviteur Il est arrivé là-bas Il a dit Hé pasteur Le roi nous donne Vraiment beaucoup d'argent Comme ça Alors Il a menti Au prophète Il était serviteur De l'homme de Dieu Il a menti au prophète Il est sorti Il est rentré voir le roi Il dit non Le prophète a changé d'avis Il a dit Tu peux donner Oh il ne savait pas Que l'esprit Du prophète L'esprit de son pasteur Était là Quand il est parti Les yeux de son pasteur Le voyait Même quand il a négocié Avec le roi Quand il a pris le bien Il est parti Cacher Il est rentré Son pasteur Il a dit Tu étais où Il a voulu mentir Il dit Non j'ai tout vu Mon esprit Était avec toi J'ai vu tout ce que tu as dit La Bible dit Que Géasi a été frappé De la lèbre C'est pourquoi Après Géasi Il n'y a pas eu Un autre serviteur À côté De l'Élysée Pour avoir La double portion C'est pourquoi Il est mort Avec son onction Qui a pris son onction C'est le cadavre Qu'ils avaient jeté Dans le cémetaire Qui a touché Les eaux d'Élysée C'est lui qui est revenu A la vie En réalité Il devait faire Une passation Il devait Avant de mourir Prendre l'onction Qui était celui Donné à quelqu'un d'autre Pour continuer la mission Mais parce que Le serviteur Avait la soif D'argent Il était à l'église Mais il a soiffé À côté du pasteur Les gens disent ça Mais s'ils savaient Au moins qu'il y a Des hommes de Dieu Qui payent les prix Qui sortent Leur propre argent Comme je vous ai dit Il y a une prédication Que j'ai fait sur internet Ils n'ont pas mis ça Parce que j'avais dit Au pasteur Je n'ai jamais vu ça J'ai dit Vous qui vous enrichissez Avec l'argent de Dieu Ce n'est pas mauvais Si ce n'est pas vous Vos enfants vont les payer Un jour On ne vole pas Dieu Les enfants vont payer Est-ce que vous savez Les politiciens Qui ont volé Leur pays là-bas Qui sont venus S'installer ici Vous voyez la suite La vie de leurs enfants Vous voyez les enfants Des politiciens voleurs Leurs enfants ici Il y en a qui sont Devenus détraquer mental La plupart des enfants Qui sont stables ici Ce sont les enfants Des pauvres Les bien mal Qui n'en profitent jamais Quand tu voles Dieu Tu es en train De soumettre Même ta lignée Sous la malédiction Jésus a vu Qu'on parlait Qu'il y a d'argent Argent, argent, argent Il a cassé ces tables C'est quoi ces tables là Ça représente Des doctrines Qu'on a aujourd'hui Les doctrines Qu'il enseigne Il y a des pasteurs Spécialistes En finances Comme s'il a fait Des études Que mes enfants ont fait ici Il n'a jamais été Même à l'école du commerce Mais quand il vous explique L'argent Parce qu'il a Cette tension là Il a pris cette tension là Qui attire L'argent Quand il parle C'est l'esprit du serpent Qui est dans sa bouche Même si tu avais gardé L'argent Tu vas chercher On l'appelle Ministre des finances Qui a fait Les finances Où Pose lui la question Même si le commercial Il n'a rien Il est ministre des finances Alléluia Oui je vous dis La vérité Ce genre là Restez derrière Vous allez voir Il ne maîtrise rien Il sait juste Parler Ministre des finances Tu sais pour devenir Ministre c'est quoi Alléluia Ne faites pas De l'église Dieu Un lieu Pour vendre Vendez Vendez plutôt En dehors de l'église Mais à l'église Les gens doivent prier Je ne dois pas préparer Des choses Pour venir vendre Aux gens Au sein de l'église On étouffe la prière On fait remonter Le commerce Dans une église Voilà la rage Que nous devons voir En 2000 2022 Alléluia Si vous avez des choses Des projets à faire Faites-les après le culte En dehors de l'église Mais à l'église Donnez l'accès Aux gens De pouvoir Prier Amen Est-ce qu'on peut acclamer La parole de Dieu Il faut se séparer De cet esprit C'est pourquoi moi Je veille A ce qu'on appelle connexion Je ne veux pas Être ami Des gens qui font ça Pour éviter Qu'il y ait des problèmes Celui-là Il va à gauche Moi je vais à droite Je ne veux pas changer Mon évangile Pour garder les amitiés Avec quelqu'un Qui est avare Amen Vous verrez Par la suite du temps La plupart des hommes De Dieu Vous allez voir Leur vie Et la vie De leurs enfants Ici en Europe Les gens Ont fait de Dieu Leur ami Alléluia Les gens ont fait Qui t'avait dit De ne pas étudier Qui t'avait dit D'être paressé Dans la vie Pour le travailler Même quand on est À temps plein Mais tu dois faire preuve Tu dois travailler Pour que les gens Te donnent La personne Ne prend pas soin Des brébis Mais il veut Qu'on lui donne J'ai parlé avec Avec l'un de mes fils Il me dit Un autre homme de Dieu L'a conseillé Il dit Non Moi je ne peux pas souffrir Pour les membres de l'église Jamais Ça aime même De tout faire Je ne peux pas Il y a des passages Comme ça Je ne peux pas Faire quoi Un membre Moi je ne peux pas Suivre un membre De l'église Moi je n'ai pour Un membre de l'église Mais ils sont à la télé Ça parle bien Un bon français Des prédications Bien structurées Mais il n'a pas La notion du sacrifice Il ne peut pas Jeûner pour toi Tu amènes L'enfant Il te dit Oui que Dieu Te bénisse Ma fille Écoutez Je serai en jeûne Et prier pour toi Mais quand tu tournes Les deux Il dit Jamais Son problème Ne me concerne pas Ils sont là C'est pourquoi Tu dois être fier De ton pasteur au moins Ah oui Alléluia Tu as au moins Quelqu'un Qui ne te dérange pas Mais qui Prend le temps De prier pour toi Il y en a Qui parlent Ces choses Seulement Quand ils voient La foule Ils disent Je prier pour vous Mais en réalité Ils n'ont pas prié Tu entendras Dans leur bouche Ils sont surpris Des choses Qui arrivent Dans la vie De leur membre Or Jésus A vu le diable Avant d'attaquer Pierre Tu sais pourquoi Parce qu'il priait Pour ses enfants Il priait Pour ses fidèles Que l'église Ne soit pas Un marché N'allez pas Dans les églises Où On est tenté D'étouffer La prière Pour valoriser La vente De choses Alléluia Aller à l'église Pour apprendre A prier Comme je disais A mes enfants Vous êtes ici Pour connaître Premièrement Dieu T'as compris Je suis d'abord A l'église Pour connaître Dieu Pour me rapprocher De Dieu Les amitiés Viennent après On ne vient pas A l'église Pour se faire Des amis Non Ça ça vient Après D'abord On doit voir Dieu On doit voir Jésus D'abord Si vous mettez Les amitiés Avant La colère De Dieu Va venir sur vous D'ailleurs Toute amitié Qui n'est pas basée Sur Christ Finit par se fissurer Les bons amitiés Ont besoin D'une fondation Qui s'appelle Jésus Vous êtes des amis A cause de l'argent Un jour L'argent Va vous séparer Alléluia Si tu veux aller Loin avec un ami Mettez Christ au centre Mettez Jésus Au centre De vos amitiés Si ce n'est pas Jésus Ma fille Vous allez N'étant fait pas Vous allez vous séparer Il n'y a que Jésus Qui peut vous garder Longtemps Mais si c'est Les intérêts Du monde là Vous allez vous séparer Que l'église Ne soit pas Un marché Amen Il y a beaucoup De choses à dire là Mais j'ai voulu Sema clôturer Rapidement Pour que nous Puissions prier Et deuxième chose Deuxième temple La rage De nettoyer Notre vie Nous devons avoir La rage De nettoyer Notre vie Parce que notre vie Aussi c'est un temple Je suis le temple Du Saint-Esprit 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 18 Je parlais Du temple Qui est l'église Et maintenant Je parle D'avoir la rage De nettoyer Le temple Qui est Notre corps Notre propre vie 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 19 Plus tôt Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez Reçu des dieux Et que vous Ne vous appartenez Point A vous-même Car vous avez été racheté A un grand prix Amen Notre corps Aussi est un temple Dis avec moi Je suis le temple Du Saint-Esprit Dis avec moi Je suis le temple Du Saint-Esprit Elle a rage Elle a rage Contre tout ce qui vient Détruire ton corps Elle a rage Contre tout ce qui vient Pour détruire ton corps Détruire ta santé Premièrement Il y a de choses Que tu dois Te séparer Définitivement Cette année Dans ton corps Tout ce qui vient Pour t'éloigner De Dieu Tu dois Te séparer De cela Parce que ton corps Spirituellement Se représente Comme une maison Comme je dis Dans les rêves Tu peux voir Un jour Une maison Qui est sale Tu peux voir Le Saint-Esprit Te montrer Une maison sale Mais cette maison Là N'est pas proprement Dite la maison En matériaux Durables Que nous voyons Là Ça peut être Ta vie Quand tu es loin De Dieu Quand tu ne marches Pas bien Dieu peut te parler Comme ça Il te montre Une maison tout noire Une maison obscure Il est tenté De faire allusion A ton âme Il dit que nous Nous sommes aussi Le temple de Dieu Il dit toujours A mes filles Ne me mentez pas Alléluia Parce que si J'apprends Que tu m'avais menti Tu m'as fait mal Je n'aime pas ça Si en 2021 Tu as reçu Par les mensonges Cette année Il ne faut pas mentir Je faisais rire Mes enfants Toutes les servantes On était hier Pendant la réunion La nuit Je les redis J'étais pasteur Mais je mentais Parce que pour moi Je trouvais que le mensonge C'était un petit péché Je mentais comment J'étais J'allais souvent En retard au travail Alléluia Tous les jours Je me reviens en retard Parce que je voulais Travailler avec Le profil du pasteur Comme mon chef Savait que je suis pasteur Et moi J'ai pris le pastorat J'ai amené ça même Au travail Et je venais Rétard Je venais Il me disait Mais non Jacques Tu vois C'est le travail Pas les amitiés Mais je continuais Toujours Finalement Ce n'était plus Le chef Mais le patron Qui nous avait donné Le travail Qu'on faisait J'arrive comme ça Tout le monde était là Moi j'arrive Là tu sais Quand tu es en retard Tu cours Tu penses Que tu vas rattraper Le retard Mais tu es toujours En retard Quand j'arrive Comme ça Le patron me dit Mais comment ça se fait Que tu es en retard De 10 minutes Comme ça J'ai dit non Parce qu'il y a eu Colis suspect Colis suspect En plus j'ai dit Non vous pouvez Vous renseigner Même à la gare J'étais pasteur Il n'y a pas longtemps Quelques années Bon ils ont accepté Ils ont dit sûrement Ils ont dit vrai Parce que c'est un pasteur Ils m'ont laissé Demain je dors encore Je me réveille Alléluia Je me réveille encore En retard Je pars encore Tu sais déjà Quand tu es en retard Le diable t'inspire Déjà les types de mensonges Et finalement Le diable lui-même Il a senti que non Tu as assez menti Toi aussi Je n'ai rien à te donner Comme raison pour mentir J'arrive Le patron était devant la porte Parce que je suis pasteur La punition aussi N'est pas propre Pour un pasteur Moi je vais payer Les prix Je vais me réveiller aussitôt Mais il m'a quand même aidé Mon chef Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a donné La responsabilité Il m'a remis La clé du chantier C'est-à-dire C'est moi Qui dois ouvrir Le chantier maintenant Si j'arrive en retard Jusqu'aujourd'hui J'ai changé ma manière Puis pardonne-moi Pourquoi tu as pris ? J'avais faim Quand on m'avait attrapé A l'époque Vers les années 87 J'étais parti voler Parce que j'avais faim J'ai volé J'ai volé J'ai volé finalement Parce qu'en fait La personne Les singes là Qui volaient Les mangos Les goyaves Ils arrivent A manger Moi j'avais volé Parce que j'avais faim Je n'avais pas à manger J'entrais dans une parcelle Il y a Sandra Connait un peu l'histoire Elle connait l'histoire C'était vers les années 86 La parcelle voisine J'entrais là-bas J'ai pris Ils m'ont ligoté Ils m'ont ligoté Alors bien Ils m'ont ligoté bien Vous voyez Le coude là Ça s'est croisé derrière Ils m'ont ligoté Alors très bien Avec des fils électriques Ils ont commencé A me tabasser Ils m'ont frappé Alors Ils ont frappé un voleur J'étais volé Ils m'ont frappé De la mort J'avais du sang Qui sortait dans les oreilles Dans les nez Ils ont frappé à mort Voleur Sorcier Finalement La dame La patronne Quand elle est sortie Elle a entendu Qu'ils ont mis la main Sur le voleur Quand elle est sortie Comme ça Elle regarde Elle dit Mais c'est le petit frère De mon voisin là Ils ont frappé Alors J'ai reçu Et à ce moment J'étais attaché Je ne pouvais pas faire ça On te donnait Des coups de pied Partout A la tête Tu avais du sang Qui coulait partout Et cette femme Quand elle m'a vu Elle a dit Mais c'est le petit frère Je reconnais Il habite Au numéro 15 Là-bas Parce que chez nous C'était le numéro 15 Et moi j'ai volé Au numéro 4 Arrêtez Arrêtez Ils ont arrêté Les boulangers C'était des massistes Parce qu'à l'époque Ils faisaient la pâte Comme ça Avec le mais Il n'y avait pas encore Les machines Qui préparent la pâte Dans la boulangerie C'était avec le mais Ils préparaient la pâte Comme ça Ils étaient forts Ces gens-là Après Quand j'étais J'ai pleuré J'ai vu la mort Devant moi Maintenant la femme dit Déliez-le Déliez-le Quand ils m'ont déliez Maintenant Je ne pouvais pas me lever J'étais parti Il dit Mais pourquoi tu voles Pourquoi tu voles toi aussi Je dis seulement Parce que j'ai faim Quand je dis J'ai faim Cette femme-là Commençait à pleurer Elle a pleuré Elle était en larmes Elle a dit aux gens Essuyez-le Ils m'ont nettoyé Le sang Tout ça Il m'a mis là-bas Elle a donné l'ordre A ses boulangers Chaque jour Vous allez préparer un pain Avec la pâte qui reste Qui colle sur la table Lors de les jeter Préparer un pain Pour lui Vous allez donner ça C'est comme ça Que je me nourrisse A cette époque-là C'est parce que J'ai dit la vérité Qu'ils ont arrêté De me frapper Je n'ai pas dit ça Pour vous faire mal Mais pour vous dire Que la vérité sauve Quand tu sais Que tu as commis Une erreur Tu as fait quelque chose Apprends Dis la vérité Émero Tu m'entends Il ne faut jamais mentir Dis la vérité Dis maman C'est moi qui ai pris Pourquoi Tu as trouvé Deux rois à la maison Deux rois Qui traînaient là Qui t'appelaient Prends-moi Prends-moi Il y a les biscuits Derrière le total Il y a les biscuits Tu sais que c'est toi Qui as pris Il faut dire la vérité Ne mens pas Parce que tu es Le temple du Saint-Esprit Alléluia Quand Jésus est venu Il veut que le temple Soit propre Il faut qu'en 2022 Là il faut que ta vie Soit digne La vie d'un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Doit arrêter De pécher Il y a beaucoup de choses Je ne veux pas m'attarder Là mais Je crois que mon témoignage Est suffisant Amen Mon témoignage est suffisant La vérité Arrêtez de mentir Quand tu sais que tu es fautif Reconnais ton tort Reconnais la faute Ça va te sauver Tu es le temple du Saint-Esprit Là où le Saint-Esprit habite On ne peut pas trouver Le mensonge Il y a des enfants de Dieu Qui sont spécialistes Quand ils mentent sur toi Maman, fille Quand ils mentent sur toi Ça dit Avant que les gens Avant que la vérité Puisse sortir Là Tu as déjà subi Il y a des pasteurs Menteurs Il y a des hommes De Dieu menteurs Il y a des pasteurs Qui mentent Joueur Amen Ces choses là Nous devons Les abandonner On doit se séparer De ça Cette année Il ne faut pas mentir Apprends à dire La vérité Apprends à dire Aux gens Non papa C'est moi qui ai fait Je suis fautif Le fils prodigue Est parti Comme ça Quand elle a vu Que ça n'allait pas Dans sa vie Elle a eu la rage Elle a dit Non Je vais rentrer Chez moi Même si mon père Va me punir Je vais rentrer Elle a rage De chercher Dieu Elle a rage De rentrer vers Dieu Elle a rage De craindre Dieu De te séparer du monde Il faut qu'il y ait Une colère Pour que tu abandonnes Certaines choses Qui sont mauvaises Il faut aussi Qu'il y ait une colère Une colère Que tu gères Qui te réveille Qui te dit Non Un enfant de Dieu Ne peut pas être comme ça Une fille de Dieu Ne peut pas être comme ça Alléluia Nous sommes le temple Du Saint-Esprit Il ne faut pas Que notre vie soit identique A la vie des païens Il ne faut pas Que ma vie soit identique A la vie d'un païen Il faut que toi Quand tu arrives On dise que non Ça c'est un enfant de Dieu Parce que tu es le temple Tu es le temple de Dieu Quand on te voit On doit voir Dieu Soumets-toi Une discipline Dans ta vie Pour que les gens Quand ils te voient Ils disent que non Ça c'est un enfant de Dieu Alléluia Pour abandonner ces choses Tu as besoin De cette colère Une colère Tu dis non A partir d'aujourd'hui Même si les gens Vont parler Même si ma famille Va dire n'importe quoi Mais moi J'aimerais être Un enfant de Dieu Regardez Pour que les gens Vous respectent Vous devez Savoir prendre Certaines décisions Une colère Qui te pousse Réellement Que les gens Moi une fois Ma mère M'appelait Pour qu'on danse Avec elle Un chant mondain Le jour de son anniversaire Toute la famille Était là Les oncles étaient là Je lui ai dit Mais pourquoi Vous me tentez Pourquoi vous me tentez Vous savez Que je ne veux pas le faire Ils l'ont fait Devant toute la famille J'ai dit à maman Je suis désolé Tu vois Danser avec une autre personne Un enfant de Dieu Ne coûte pas fallu Un enfant de Dieu Ne coûte pas Kofiolomidé Je répète Un enfant de Dieu Ne coûte pas fallu Tu es ensemble Tu écoutes fallu Tu es ensemble Tu écoutes Kofiolomidé On n'a pas de problème Avec lui On l'aime En tant qu'être humain Mais son travail Là ne doit pas avoir Une place dans ton coeur Un enfant de Dieu Doit avoir la rage Comme le fils prodigue Luc chapitre 15 A partir du verset 18 Si je ne me trompe pas Mettez ça au tableau Il était dans le monde Il a dit Non je dois rentrer Vers mon père Il a tout laissé Il a laissé Les amitiés Tu ne peux pas Être chrétien Ami de la musique profane L'une des choses Que je n'aime pas encore Le fait Depuis un certain temps C'est à cause De cette musique là L'une des choses C'est ça J'avais dit à ma femme Quand il y a des fêtes Comme ça Moi je vais dans la partie Où on est tenté De célébrer Pour Dieu Et dès que l'autre partie Arrive là Même si vous m'êtes Accès d'orgueillot D'ailleurs les gens Dites qu'il est orgueillot Je vais partir Ça n'arrange pas mon âme Je suis mal à l'aise À ça Amen Je suis mal à l'aise Je sors Moi ma partie C'est prier pour vous Vous montrer Dieu Et le reste Je ne vous juge pas Mais je dois partir Et souvent Dans un endroit Comme ça Je ne rigole pas Vous savez Ils me connaissent Ils savent Je ne rigole pas Le fils prodigue A pris la décision Il a dit non Une colère Est montante Dans le lit Mais après tout Je suis un enfant de Dieu Non je rentre Vers mon père Tu dois prendre Cette colère Là qui te pousse A te séparer Définitivement Du monde Vous avez téléchargé Fallu dans vos portables Dans vos tiktok Vous avez ça Il faut effacer ça Restez enfant de Dieu Alléluia Restez enfant de Dieu En fait Les gens pensent Que la vie en Christ C'est une mauvaise vie Non Nous on est heureux Un Alléluia On est heureux Même quand il y a Des petites Des petites discordances Entre nous On le répare rapidement On répare rapidement Il y a des choses Il y a des choses Qui sont des faits étrangers Alléluia Donc voilà un peu J'ai parlé En tant que père Aujourd'hui Ces enseignements Il y en a au moins 4 séries Ou 5 séries Vous allez revenir sur ça Que la colère Que tu ressens aujourd'hui Te pousse vers le bien Alléluia Que la colère Que tu ressens ce matin Te pousse vers Dieu Il y a une colère Qui te pousse A aller vers Dieu Il y a une colère Qui te pousse A montrer ton identité Clairement Devant les gens Cette année Ne vivez pas Dans le mélange Ne vivez pas Dans le mélange Quand tu es Enfant de Dieu Il faut que les gens Te respectent Surtout mes filles Qui sont ici Vous voulez être respecté Soyez des enfants de Dieu Faites savoir A vos amis Que vous êtes des chrétiennes Vous êtes des enfants De Dieu Vous avez le Saint-Esprit J'aime beaucoup Les musulmans Ils n'ont pas honte De vous dire De parler d'Allah Mais toi Combien de fois Tu as parlé A tes copines Que tu es chrétienne Combien de fois Tu as parlé de Jésus Alléluia Nous Vous avez peur De dire aux gens Que vous avez Créé en Christ Mais eux Ils n'ont pas peur De vous dire Que non Ils ont créé en Allah Il faut que cette année Tu as des amis musulmans Des collègues musulmans Ce sont tes amis Oui c'est bien Mais il faut leur dire Que toi ton Seigneur C'est Jésus Christ Toi tu crois Au Saint-Esprit Il faut définir Vos 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 amitiés Vous pouvez vivre Comme ça Au lieu du travail On a des amis Moi j'ai pas mal Des amis musulmans Qui me soutiennent Qui m'aiment Qui me construisent Qui me respectent Ils me disent Toi tu es un vrai pasteur J'aime ça Quand j'entends ça Eux-mêmes Ils savent pourquoi Ils disent Je suis vrai Il faut que le monde Dise ça de toi Ah oui Alléluia J'aime ça Quand ils disent Toi tu es un vrai pasteur Quand un païen Dit que tu es vrai Ça dit Il a pris le temps De t'étudier Lui-même Il a fait des études Donc lui C'est un vrai Cette année Et cette rage là De dire Toi au fidélisme Que non Moi je suis un enfant De Dieu Que la personne Qui t'aime Là sache Que tu es un enfant De Dieu La personne Qui te dit Je t'aime Qu'il apprenne Que non Je suis en train De aimer Une servante De Dieu Je suis en train De aimer Quelqu'un Qui a le Saint-Esprit Lui-même Il saura Comment marcher Avec toi Mais si tu ne le dis pas Tu seras soumis A ce que lui L'amène J'ai parlé En format Papa En format Exhortation Juste pour vous dire Que Nous devons nous séparer Définitivement Amen Je vous ai montré Que Jésus Avait la rage Quand il a vu Que dans le temple Il y avait La vente Avait pris la place Quand vous voyez Un pasteur Qui vous vend des choses Enlevez-les De vos abonnés Est-ce que vous avez compris Oh Alléluia Enlevez-les Effacez-les De vos abonnés Restez avec votre pasteur Là Qui vous dit les choses Qui ne sont pas cohérentes Restez là Vous irez loin Est-ce que vous avez compris Vous avez besoin D'un homme Qui a Dieu Pas un homme de Dieu Qui a seulement l'argent Un homme de Dieu On doit identifier Dieu d'abord Dans sa vie Avant d'avoir Le bien matériel Qu'il ait de bien Ou pas Tout ce que tu cherches Dans ma vie Moi là Tu cherches d'abord Dieu fidèle Tu n'as pas forcément Besoin De ma voiture Si tu regardes Le visage De ma voiture Tous les voleurs C'est l'aspect extérieur Qui compte Il doit être beau Frappant Bien habillé Des couleurs Qui attirent Quand tu vois comme ça Tu dis non ça c'est l'homme Oh dans sa bouche C'est un serpent Je dis aux gens Le matériel c'est bien Ici en Europe Même celui qui ne prie Pas peut avoir Une belle voiture Même celui qui ne prie pas Il a un contrat Il va avoir Une voiture Ça veut dire Le matériel Ne fait pas de quelqu'un Un vrai serviteur De Dieu Un vrai homme De Dieu Tu vois ce qu'il y a Dedans de lui Enlève tout ce qu'il a Observe sa vie Tu sauras que c'est Un vrai homme de Dieu Alléluia Tenons nous debout Nous acclamons le Seigneur Vous avez compris Je vous ai parlé De ne jamais mentir Surtout les enfants Surtout vous qui êtes filles Même quand vous avez Mal au coeur Ne mentez pas Alléluia Ne mentez jamais Parce que Ça va attirer La malédiction Tout La Bible dit Les menteurs N'hériteront jamais Le royaume des cieux Un pasteur Qui est menteur Ne héritera jamais Le royaume des cieux Si l'enlèvement Arrive Il va rester Alléluia Faites très attention Et ce qui est grave Les jours où les gens Vont découvrir Que tu es un menteur Tu seras humilié A vie A moins que tu te répandes Même si tu te répandes Les gens te feront Toujours confiance A 20% Oui Le problème c'est ça Ne mentez pas Apprenez Aujourd'hui A marcher Dans la droiture Dans la vérité Alléluia La sainte colère Consiste A en conserver A garder La justice Je clôture par là Tu te mets En colère Quand tu es juste Est-ce que vous suivez ? Quand l'intérêt qui t'anime Est un intérêt Juste Loyal C'est pour défendre Une cause Qui est noble Jésus était juste Ce qu'il a fait Était juste Par rapport à la parole De Dieu C'est pourquoi Sa colère n'était pas Un péché Et ça vous avez compris Quand ta colère C'est pour Une cause Qui est juste Ça ne t'amène pas Au péché Mais quand tu te mets En colère Pour des choses Qui ne sont pas Cohérents Là tu es en train De péché Parce qu'un parent Peut se mettre en colère Sur son enfant Pour rééduquer l'enfant Il y a des personnes Qui écoutent Que par la colère Vous comprenez ? Donc on parlera De ça peut-être Ultérieurement Mais aujourd'hui J'ai voulu un peu Clôturer ce thème Parce que nous allons Commencer un nouvel thème Avec papa Talingano Comme je dis J'insiste Les dimanches prochains Il y aura du feu ici Amen Il y aura du feu Parce que la prière Qu'il a fait l'autre fois Est en train de guérir Les gens jusqu'aujourd'hui Allez lire les témoignages Sur Youtube Lisez ce que les gens Est en train d'écrire En bas Vous allez comprendre Les dimanches prochains Les dimanches prochains J'avais dit aussi à l'église Préparez une très bonne offrande Pour bénir l'homme de Dieu Et nous allons aussi cotiser Pour payer notre loyer Amen Apportez une très bonne offrande Ceux qui sont à la maison Les dimanches prochains Ne manquez pas Invitez des gens Les personnes qui sont Atteines Des maladies Ne sont pas priées D'être là avec nous Amen Si vous êtes en bonne santé Vous venez Et surtout la discipline Ça je vais veiller sur ça Quand nous serons dans la salle Nous serons tous Nous allons mettre Nos masques Amen Amen Et aussi Une autre chose Je me réinsister Le protocole Cette année Nous allons respecter Les directives Que le protocole nous donne Quand on vous donne une place Vous vous soumettez C'est la moindre chose Qui montre que vous êtes Un enfant de Dieu Et que vous avez L'esprit de Dieu Dedans de vous Amen Donc nous allons Respecter D'ici là Je crois que je vais Réorganiser encore L'église Pour mettre chacun A sa place Officiellement Et ça va nous demander Vraiment Beaucoup de discipline Parce que nous avons L'esprit de Dieu Restez Gardez les yeux fermés Je vais prier Père au nom de Jésus Christ Je prie que cette année Que nous puissions nous mettre En colère Contre le mal Qui nous éloigne de toi Que nous puissions nous mettre En colère Contre le mal Qui dévore l'église Que nous puissions nous mettre En colère Contre le mal Qui dévore la famille Nous pourrons nous mettre En colère Contre le mal Qui dévore les amitiés Nous voulons nous mettre En colère Contre le mal Qui vient pour nous diviser Au nom de Jésus Christ Seigneur Tout ce qui n'est pas De toi Dans nos vies Nous nous séparons De cela Fais de nous Des nouvelles créatures Toutes les différents Types de virus Seigneur Qui avaient pris place Dans nos cœurs Nous nous séparons De ça Aujourd'hui Seigneur Nous avons compris Que nous sommes Les temples Du Saint-Esprit Et que le temple Doit être saint Dans le temple On ne doit pas trouver Les mensonges Dans le temple On doit trouver La lumière Qui est ta parole Qui est la vérité Et nous comprenons Seigneur Que nous devons Prendre soin Du temple Qui est l'église Que tu nous as donné Seigneur Aide-nous Seigneur A ne pas être Des portes Qui vont amener Les péchés La distraction Ou qui vont faire Entrer les diables Dans ton église Seigneur Je prie Que ta bénédiction Soit le partage De chaque personne Je prie ici Pour l'arrivée Le passage De ton serviteur Le dimanche prochain Père Assiste-nous Que son passage Puisse encore Déclencher des bénédictions Des guérisons Des délivrances Dans la vie De chaque personne De chaque membre De cette église Père Je bénis cette semaine Je bénis nos activités Je bénis les offrandes Les dîmes Que nous allons donner Maintenant Seigneur Et nous commençons Cette année Père Avec le succès Dans nos finances Dans nos santé Père Et je décrète encore Que la vie Soit le partage De chaque personne Je prie que dans cette église Qu'il n'y ait pas Des morts De cette maladie Au nom de Jésus Christ Et Nazareth Je déclare Que la vie Soit le partage De tous les membres De cette église Et de ceux Qui nous suivent Père Au nom de Jésus Christ Le seul Seigneur Et sauvé Que nous avons Dans cette église Nous avons ici prié Amen